alors comme j'ai dit tout à l'heure je fais circuler une revue qu'on avait sorti en 2010 donc elle n'est pas jeune jeune mais comme il m'en reste des exemplaires si ça vous intéresse je peux vous en procurer il y avait à peu près tous les thèmes qui étaient abordés dans ce en fait c'est un grand colloque qu'on avait organisé en 2010 et qui recevait des gens de partout au canada sur différents thèmes de l'immigration et on avait produit cette revue en demandant à des gens d'un peu partout d'écrire des articles et je suis assez assez fier de ce beau produit puis il y a même un cd dedans donc si vous n'avez pas le papier ben vous pouvez donc oui en fait c'était une revue publiée avec les différentes conférences notre métropolis il y en avait une chaque année dans chacune des grandes villes du canada donc il y en a une à toronto à vancouver donc il ya d'autres numéros avant celui là ça va alors voulez vous que je commence tranquillement alors d'abord merci beaucoup pour cette invitation ça me fait vraiment très plaisir et puis je vous remercie d'accepter de renoncer aux magnifiques temps qu'il y a dehors pour venir vous enfermer et écouter et discuter aussi cet après midi alors donc je m'appelle annick germain je suis sociologue et j'ai enseigné pendant longtemps aussi à l'institut d'urbanisme de l'université de montréal ici pas loin avant de rejoindre les rangs de l'institut national d'arche scientifique où je suis maintenant depuis pas mal d'années et j'ai été pendant quand j'étais à l'institut d'urbanisme j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'immigration parce que tout simplement dans le cadre de la formation des urbanistes bien il fallait les intéresser à ce qui se passait dans les quartiers et évidemment on se trouvait dans un quartier où il se passait pas mal de choses en matière d'immigration et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'immigration à cause de ça pour finir par m'investir presque totalement sur ces questions et j'ai dirigé pendant quelques années aussi le centre métropolis immigration métropole qui regroupait à peu près 80 chercheurs au québec travaillant sur ces questions alors alors donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et alors je me suis demandé qu'est ce que je pouvais bien dire qui serait un peu neuf pour vous parce que après tout vous travaillez tous auprès des immigrants vous êtes très des experts dans votre domaine je peux certainement pas vous apprendre grand chose alors je me suis dit aussi que peut-être c'était pas par hasard qu'on m'avait demandé de parler d'immigration d'espaces urbains qui est peut-être un point de vue un peu moins usité un point un peu moins habituel et alors je me suis dit que j'allais peut-être dans un premier temps prendre c'est le lien entre immigration et développement de la ville au sens strict c'est à dire que j'aimerais peut-être parler dans un premier temps de l'impact des immigrants sur la vie après j'évoquerai aussi différentes thématiques qui me semblent importantes aujourd'hui pour le l'intégration des immigrants de façon générale et au fond ce que je ferai c'est une espèce de survol général de différents travaux que j'ai eu l'occasion de faire avec d'autres dans différentes équipes et qui portent tous d'une manière ou d'une autre sur la question de l'interface entre immigration et ville si vous voulez ou développement et ou pas alors donc je me suis rappelé qu'il ya quelques années la ville de montréal m'avait donné un petit mandat pour faire une revue littérature sur l'impact de l'immigration sur montréal et bon alors j'avais fait mes devoirs très de façon très sérieuse en regardant tout ce qui s'était écrit à l'époque c'était en 2005 2006 je pense sur l'impact de l'immigration sur le développement économique de montréal il n'y avait pas énormément de travaux et puis ces travaux étaient allés dans des sens différents après ça j'ai regardé l'impact de l'immigration sur le développement démographique ce sont des questions où là il y avait quand même un peu plus de choses qui s'étaient écrites mais encore là aussi les choses n'allaient pas toutes dans le même sens même sur des questions très importantes comme par exemple l'impact de l'immigration sur le vieillissement de la population du québec qui nous préoccupe tellement même là sur ces questions là les résultats des analyses sont assez divergentes j'ai pas tout le même éclairage mais ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque c'est qu'il y avait à peu près rien sur l'impact de l'immigration des immigrants sur le développement urbain en tant que tel donc sur la ville alors j'ai commencé à regarder un petit peu quand même certaines recherches et alors j'aimerais bien vous parler un petit peu de ce ce petit détour historique sur les travaux qui jette un éclairage sur l'impact de l'immigration sur le développement urbain et je vais vous emmener un petit peu à travers l'histoire pour répondre à cette question mais après je vais changer la question puis je vais plutôt voir au fond dans quelle mesure est ce que le développement urbain conditionne l'insertion des immigrants leur intégration etc etc alors donc peu de choses en fait ont été écrites sur le développement urbain et la première chose sur laquelle j'étais tombé à l'époque c'était une étude de mes collègues de l'université maguile sherry olson et audrey kobayashi et qui tout simplement montrait que en fait il y avait une coïncidence parfaite entre les vagues d'immigration et les cycles de construction résidentielle à montréal autrement dit chaque fois qu'il y avait des des arrivées d'immigrants importants à montréal la construction résidentielle elle aussi augmentait donc il y avait une correspondance assez assez étroite entre les deux et bien sûr c'est l'époque où les vagues d'immigrants étaient essentiellement d'origine européenne évidemment pas uniquement mais essentiellement et surtout c'était une époque où montréal devenait une métropole moderne en pleine expansion des terrains et en fait les vagues d'immigration correspondaient exactement à ce décollage de la ville moderne de montréal et en fait ce décalage était ce décollage était très bien arrimé d'une certaine façon puisque dans le milieu des années 80 2020 les chiffres montraient très clairement que les immigrants réussissaient mieux économiquement que les non-immigrants alors c'est des choses qui sont intéressantes à se rappeler parce qu'évidemment la situation aujourd'hui est différente mais de temps en temps je trouve que c'est important de se rappeler des moments où les choses entre guillemets n'allaient pas si mal alors non seulement ça donc de toute évidence jusqu'au milieu des années 80 la réussite économique des immigrants globalement était plus élevée que celle des natifs ce qui est quand même assez incroyable et sur le plan plus proprement urbain bon alors voilà je vais déjà commencer à je déroule à d'accord ok parfait alors voilà alors je vous montre ici un tableau qui est assez ancien puisque ça date de 2001 et vous voyez le pourcentage de propriétaires occupants à montréal les canadiens d'essence 34% vous savez tous à quel point les montréalais ont toujours été ont toujours eu une mentalité de locataire et bon assez peu porté sur l'accession à la propriété regardez la différence avec le pourcentage des immigrants 41% des immigrants étaient propriétaires de leurs logements et si on regarde les immigrés arrivés avant 81 c'était 60% donc autrement dit il y a eu une époque où il y avait une très très grande différence entre le la proportion d'immigrants qui étaient propriétaires de leurs logements par rapport aux non-immigrants qu'on va appeler entre guillemets les natifs donc ça vous donne une idée de l'importance de la présence immigrante dans la construction du développement urbain et bien entendu c'est pas par hasard que delphino arrive maintenant parce que les italiens évidemment les italiens ont joué un rôle tout à fait majeur dans ce développement immobilier alors et et pardon pardon alors si si je je vous proposerai de réserver vos questions pour la fin puisque je vais essayer de parcours j'ai beaucoup d'images à vous montrer je vous préviens alors on va essayer de passer à travers ça puis après si vous êtes assez gentil de noter vos questions et bien sûr on sera alors donc je vous rappelle que je suis encore un petit peu dans l'historique n'est ce pas et je vous rappelle aussi bien sûr que ces immigrants essentiellement d'origine européenne mais pas tous étaient à l'époque des immigrants relativement peu qualifiés et surtout relativement peu fortunés mais qui ont en l'espace de quelques années avait quand même une réussite tout à fait intéressante et marqué véritablement le paysage urbain alors donc je parlais d'italien ici alors vous pardonnerez de temps en temps il ya des diapositives où il ya des petits bons anglais qui se baladent mais c'est pas grave regardez juste les images ne vous occupez pas des petits mots anglais c'est juste que j'étais paresseuse et puis bon alors ici vous voyez vous avez une très belle image du duplex à l'italienne qui est une invention de nos collègues immigrants italiens et je vous rappelle aussi que cette ville de saint léonard qu'ils ont largement contribué à développer a pendant de très nombreuses années été primée pour l'excellence de son développement urbanistique saint léonard était une ville on pourrait dire modèle qui avait des parcs écoles un concept à l'époque qui était peut-être pas nécessairement très répandu mais qui a produit un développement un aménagement tout à fait intéressant avec une générosité en termes d'espaces verts et des équipements collectifs situés à l'intérieur de ces de ces grandes zones vertes donc bon et alors j'aime bien inciter le cas de saint léonard parce que depuis saint léonard évidemment a beaucoup changé et mais ces dernières années je dirais que sur le plan urbain saint léonard est en train de se réinventer comme banlieue italienne alors défini on sera peut-être pas d'accord avec moi mais je trouve ça tout à fait unique généralement on dit oui les immigrants ont beaucoup affecté le développement des quartiers notamment des banlieues et on s'empresse d'ajouter mais il les quitte pour aller plus loin etc etc bon et saint léonard est un cas tout à fait particulier parce que effectivement si beaucoup d'italiens sont partis de saint léonard saint léonard à une certaine époque aujourd'hui on assiste à un retour de ménage d'origine italienne pas nécessairement des immigrants au sens mais à l'extérieur du pays et il ya ce qui me permet de de dire que saint léonard au fond c'est un une ancienne banlieue italienne mais qui se réinvente en tant que banlieue italienne d'une certaine façon c'est assez intéressant alors je continue quand même dans mon petit historique et je vais évidemment dire des choses que qui vous sont bien familières bon là je vous montre encore une petite image de ce cette réinvention de saint léonard aujourd'hui avec ce qu'on appelle les monster house c'est à dire les les grosses maisons cossues qui sont parfois construites sur les décombres de petits bangalos dont certains regrettent le patrimoine bon alors il ya des conflits mais bon le développement immobilier c'est c'est ça bon alors évidemment il n'y avait pas que les italiens qui ont joué un rôle absolument central dans cette époque des vraiment d'essor de la métropole moderne les portugais bien sûr qui étaient arrivés en très nombreux venant des assorts et qui étaient eux aussi particulièrement démunis défavorisés mais qui très vite vont réussir à investir les logements dans lesquels ils habitent et surtout en termes de réhabilitation vont réhabiliter à la fois les maisons mais surtout les duplex et les triplex dans lesquels ils habitent dans le quartier saint louis bon une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le plateau et j'ai toujours pensé et je ne suis pas la seule d'ailleurs à penser que les portugais en fait sont à l'origine du mouvement de retour des quartiers anciens auxquels on assiste depuis quelques années c'est à dire que à une époque où beaucoup de canadiens français n'avaient qu'une idée en tête c'est de gagner la banlieue pour fuir ces quartiers ouvriers pour lesquels n'avait que du mépris et du dédain les portugais en fait en réhabilitant les logements et notamment en les repeignant de façon de couleur vive ont attiré l'attention des montréalais sur ce bâti qui en fait était fort intéressant et moi je suis persuadé que aujourd'hui le plateau mont royal qui est célébré partout comme le quartier le plus branché en amérique du nord n'aurait pas la fortune qu'il connaît aujourd'hui si les portugais ne l'avaient pas investi ces vieux logements ne les n'avaient pas réhabilité avec le peu de moyens qu'ils avaient donc ils n'avaient pas attiré l'attention des natifs des canadiens français sur au fond la richesse de ce patrimoine ancien bon alors bon évidemment aujourd'hui ce sont les immigrants français qui en profitent pas mal parce que comme vous savez les immigrants français sont très très concentrés dans le plateau montréal alors les immigrants vont aussi beaucoup s'investir dans la ville et dans ses quartiers et en fait une nouvelle vision de montréal va se développer autour de ce qu'on appelle les petites patries alors je vous montre une vieille carte de la région métropolitaine de montréal 2006 mais qui vous montre la concentration très très forte des immigrants comme vous le savez dans tout ce qui est l'île et un petit peu les banlieues extérieures alors je vous montre cette carte évidemment pour vous c'est quelque chose de très connu cela dit il faut toujours avoir à l'esprit que c'est relativement unique par rapport à ce qu'on trouve ailleurs au canada en effet ailleurs au canada les immigrants sont présents à la fois dans les quartiers anciens mais surtout dans les banlieues dont le québec a une configuration et montréal en particulier à une configuration un peu particulière et je trouve que cette carte est très importante pour ce que je vais dire par la suite alors évidemment bon ils ont aussi investi montréal non seulement dans le développement immobilier mais aussi dans un nouvel art de vivre avec bon les fameuses épiceries ethniques comme on les appelle familièrement bon qui était d'abord destiné aux premiers arrivants et puis qui ont très vite été apprivoisés par les natifs et qui en fait ont réconcilié les montréalais avec les fruits et légumes bon alors moi je suis aussi une migrante et quand je suis arrivé au début des années 70 je peux vous dire que j'étais horrifié de voir la pauvreté de du panier alimentaire de mes voisins dans les quartiers et en fait grâce aux immigrants on a vu se développer à montréal une à la fois une gastronomie mais aussi une diversité alimentaire tout à fait exceptionnel et il ya quelques années j'ai rencontré un américain qui s'appelle joe denker et qui écrit beaucoup de livres sur ce qu'il appelle the world on the plate et je pense qu'il a parcouru à peu près tout tous tous toutes les grandes villes du monde et ce qui l'intéresse beaucoup c'est la gastronomie ethnique et il était absolument fasciné par la diversité de de l'alimentation à la fois les restaurants mais aussi des épiceries que l'on trouvait à montréal par rapport à d'autres métropoles donc c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent qui fait un peu folklorique mais qui est une réalité extrêmement importante et qui a eu un impact sur en fait ce qu'on appelle la livabilité de montréal la qualité de la vie à montréal et notamment de ses quartiers centraux alors cet exemple des épiceries et des restaurants mais assez cher aussi et je suis très triste qu'il n'y ait pas de données qui pour alimenter un petit peu cette cette idée mais en fait ce qui m'a toujours frappé c'est que quand on voit le nombre et la la répartition des épiceries ethniques et des restaurants dits ethniques en fait on peut bien se demander qui accueille qui puisque d'une certaine façon un restaurant ethnique c'est vous accueillez quelqu'un d'une autre culture vous lui fait vous lui montrez votre culture ce sont des lieux d'hospitalité et compte tenu là le grand nombre le grand volume d'épiceries et de restaurants il me semble qu'on peut dire qu'à une certaine époque à montréal on a un peu inversé l'hospitalité c'est à dire qui accueillait les nouveaux arrivants si ce n'était les anciens nouveaux arrivants ok donc alors ce sont des des éléments qui font pas très sérieux dans une démonstration scientifique mais moi j'y tiens parce que je suis persuadé que c'est lié à l'est à ce qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui à montréal et qui concerne son ambiance sa qualité de la vie etc alors les quartiers centraux donc voyez bien à quel point les les immigrants sont importants dans ces secteurs là vont dans les années 60 70 redevenir très très animés à la différence de plusieurs grandes métropoles nord-américaines qui elles vont plutôt voir leur leur ville centrale déclinée à montréal on a un cas de figure tout à fait différent et le géographe de maguil brian ray avait écrit un rapport montrant que en fait quand on compare montréal et d'autres métropoles nord-américaines c'est véritablement l'immigration qui a sauvé du déclin les quartiers centraux de la ville de montréal par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres villes nord-américaines alors bon donc je parle des années 80 et mais mais les années passent et dans les années 80 en fait une nouvelle ère va commencer montréal n'est plus une ville industrielle il n'est plus non plus une capitale financière elle entre dans l'économie des services et du savoir on va commencer à valoriser les diplômes universitaires et l'ouverture sur le monde et pendant que sur le plan de l'urbanisme on va commencer à valoriser non plus le modernisme mais le post modernisme c'est à dire le patrimoine et l'exotisme des quartiers ok et à nouveau dans cette nouvelle période les immigrants ont joué un rôle tout à fait névralgique en effet les universités québécoises montréalaises qui se sont développés un petit peu plus tardivement que leurs voisines aux états unis vont compléter leur corps professoral en faisant appel à des immigrants et vont se lancer dans la production de diplômés au même moment l'immigration comme vous le savez les politiques d'immigration vont devenir vont s'ouvrir à une immigration beaucoup plus diversifiée et accueillir au fond des immigrants venant à peu près de tous les continents d'accord alors je donc nous sommes dans les années 80 début des années 90 or au début des années 90 éclate dans de plusieurs villes tant en amérique en europe un certain nombre d'émeutes à saveur raciale et à ce moment là le ministère de l'immigration mais qui a changé souvent de nom s'associe avec la ville pour demander à l'inrs une étude parce que les fonctionnaires sont très inquiets et se disent mais ces émeutes raciales et ethniques qu'on voit éclater dans toutes les grandes villes est ce que nous n'allons pas voir la même chose à montréal autrement dit cette immigration qui commence à devenir beaucoup plus importante en volume et qui commence à être beaucoup plus diverses du fait des origines des nouveaux arrivants est ce que ça ne va pas avoir pour un pacte de déclencher des tensions des conflits et finalement des émeutes comme ce qu'on a observé dans les villes américaines et aussi dans les villes européennes et donc le ministère et la ville nous avait demandé de faire une étude sur les quartiers les plus multi ethniques à l'époque de montréal et donc nous avons fait une étude sur sept quartiers les plus multi ethniques et nous avions choisi à la fois des quartiers entre guillemets plus défavorisés comme par l'extension mais nous avons choisi aussi des banlieues riches comme brossard qui était déjà à l'époque extrêmement multi ethnique et puis évidemment code l'aige était incontournable mais nous avions aussi été regarder ce qui se passait du côté de saint laurent ville saint laurent à l'époque c'est à dire chamron et norguet qui était des nouveaux quartiers de banlieue qui était en train de champignonnet et qui était très 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 multi ethnique alors en fait c'est une énorme enquête et je vous dis en trois mots les résultats c'est un peu ridicule de dire c'est en trois mots mais d'une certaine façon non en gros ce qu'on a trouvé deux choses un c'est que dans tous les quartiers prévalait une certaine cohabitation pacifique mais distante ok c'est on a alors je je vous raconte pas les méthodes et fait moi confiance c'était très sérieux etc le résultat principal c'est celui là et ceci dans tous les quartiers et le deuxième résultat et ça c'était quelque chose qui intéressait beaucoup le ministère de l'immigration qui pensait que la venue de nombreux immigrants allait tuer le tissu social associatif communautaire des quartiers et ce qu'on a montré c'est que c'est exactement l'inverse que dans tous ces quartiers là le tissu associatif au contraire est devenu beaucoup plus dense notamment du fait de l'implication des immigrants eux mêmes dans les associations et dans la naissance de nouvelles associations donc autrement dit tout ce qu'on racontait sur le fait qu'avec l'immigration bon ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon le capital social allait décliner c'était parfaitement faux dans tous ces quartiers là au contraire le tissu associatif avait connu une vigueur renouvelée et c'était largement grâce aux immigrants alors tant que je suis sur cette enquête donc voilà on avait étudié brossard qui à l'époque était pas du tout on s'occupait jamais enfin on pensait brossard c'était une banlieue de blanc rien de plus faux brossard était déjà à l'époque extrêmement multi ethnique tout en étant une banlieue extrêmement riche évidemment alors très rapidement je montre ici aussi le quartier la petite bourgogne qu'on avait étudié qui était à l'époque un quartier plus difficile et j'aime bien cette image là parce que en fait ce que vous voyez là bas c'est que entre deux recensements 96 2001 donc c'est pas une longue période de temps en fait il ya un changement complet des groupes qui sont les plus importants par exemple vous voyez bon il faudrait que je montre là bon alors c'est ça donc les bleus sont ceux de 2001 et 96 c'est rouge enfin ou brun bon alors vous voyez que le bangladesh bon ben en 96 il n'y avait à peu près pas de bangladeshi dans la petite bourgogne et en 2001 c'est le groupe le plus important vous voyez à l'inverse par exemple le vietnam qui était le groupe le plus important en 96 a drôlement rétréci en quelques années plus tard donc ceci montrait à quel point le roulement de l'implantation des immigrants était rapide et à quel point la réalité de ces quartiers multi ethniques changer extrêmement vite compte tenu de l'arrivée sans cesse et des départs